... Cette dernière séquence traitera les aspects évolutifs, les facteurs de risque et pronostics du trouble de stress post-traumatique. Les symptômes débutent habituellement dans les trois premiers mois après le traumatisme, mais il peut y avoir un retard de quelques mois, voire de quelques années, avant que les critères diagnostiques ne soient remplis. Il existe une foule d'arguments en faveur d'une expression retardée. Cette diapo relate certains aspects évolutifs du trouble. L'évolution se fait par éclipse au gré des événements et des aléas de la vie. 30 % vont évoluer avec une rémission complète, 40 % avec des symptômes bénins, 20 % avec des symptômes modérés. Les comorbidités sont ici importantes et concernent toute la nosographie psychiatrique, notamment le suicide et les addictions surtout aux substances psychoactives. Quant aux facteurs de risque, sont généralement divisés en pré-, péri- et post-traumatiques. Pour les facteurs pré-traumatiques, on cite les tempéras mentaux. Ceux-ci incluent les problèmes émotionnels, durant l'enfance et des troubles mentaux antérieurs. Pour les facteurs environnementaux, ils incluent un statut socio-économique bas, un niveau éducatif bas, l'exposition à des traumatismes antérieurs, des circonstances défavorables durant l'enfance, des caractéristiques culturelles, un bas niveau intellectuel, un statut ethnique minoritaire et des antécédents psychiatriques familiaux. La présence d'un support social avant l'exposition à l'événement est protectrice. Pour les facteurs génétiques et physiologiques, ils incluent le genre féminin et un âge jeune au moment de l'exposition au traumatisme. Certains génotypes peuvent être protecteurs ou augmenter le risque de troubles de stress post-traumatique après l'exposition à des événements traumatisants. Les facteurs péritraumatiques incluent la sévérité du traumatisme, la perception d'une menace mortelle, les blessures physiques, la violence interpersonnelle et, pour le personnel militaire, être l'auteur de violences, être témoin d'atrocité ou tuer l'ennemi. Enfin, la survenue d'une dissociation pendant le traumatisme et sa persistance après le traumatisme sont un facteur de risque. Pour les facteurs post-traumatiques, on cite les facteurs tempéramentaux. Ceux-ci incluent les évaluations négatives, les stratégies d'adaptation inadéquates et le développement d'un trouble de stress aigu. Pour les facteurs environnementaux, il s'agit là de l'exposition ultérieure à des rappels répétés bouleversants, les événements de vie ultérieure défavorables et les pertes financières ou autres pertes en lien avec le traumatisme. Le support social est un facteur protecteur qui modère l'évolution après le traumatisme. Qu'en est-il du risque suicidaire ? Les événements traumatiques, comme les mauvais traitements subis durant l'enfance, augmentent le risque individuel de suicide. Le trouble de stress post-traumatique est associé à une édiation suicidaire et à des tentatives de suicide. Et la présence du trouble peut indiquer quels individus avec une édiation suicidaire vont enfin de compte planifier un suicide pour faire une tentative de suicide. Quelles sont les questions diagnostiques liées au genre ? Le trouble de stress post-traumatique est plus répandu chez les femmes que chez les hommes sur la vie entière. Les femmes en population générale souffrent de troubles de stress post-traumatique sur une durée plus longue que les hommes. Au moins, une part du risque accru de troubles de stress post-traumatique chez les femmes semble imputable à la probabilité plus grande d'exposition à certains événements traumatiques comme le viol ou d'autres formes de violences interpersonnelles. Dans les populations exposées spécifiquement à de tels facteurs de stress, les différences de risque de survenue d'un trouble de stress post-traumatique selon le genre sont réduites ou insignifiantes. Pour le retentissement fonctionnel, le trouble de stress post-traumatique est associé à un haut risque et un haut niveau d'handicap physique, social et professionnel, ainsi qu'à des coûts économiques considérables et des niveaux élevés d'utilisation des soins de santé. L'altération du fonctionnement s'observe dans le domaine social, interpersonnel, développemental, éducatif, physique et professionnel. Dans la communauté et chez les vétérans, le trouble de stress post-traumatique est associé à des relations sociales et familiales médiocres, un absentéisme au travail, un revenu inférieur et une plus faible réussite éducative et professionnelle. Avant de conclure, voilà une idée générale sur la prise en charge du trouble de stress post-traumatique. Les psychiatres disposent de nos jours d'un arsenal thérapeutique permettant d'atténuer les souffrances des sujets souffrant de troubles de stress post-traumatique. Nous évoquerons ici les thérapies cognitives ou comportementales, les thérapies familiales et du groupe. Le débriefing psychologique est important après l'exposition à un événement potentiellement traumatogène. Les psychotropes sont à utiliser comme les antidépresseurs et les anxiolytiques. Parmi ces dernières classes, les benzodiazépines sont à manipuler avec prudence afin d'éviter l'indépendance et l'accentuation parfois des troubles cognitifs. En conclusion, cette diapositive n'est pas à commenter. Elle conclut, à mon sens, sur ce qu'il faudra retenir quant à la souffrance d'un sujet présentant un trouble de stress post-traumatique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada